Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour, c'est le compte Twitter de Donald Trump. Le président américain a tweeté 3556 fois en 2018 et bien souvent, maintenant, on le sait, le monde se tend ou se détend au gré de ses messages. Sur la forme comme sur le fond, cette présidence ne ressemble à rien de ce que l'Amérique et le monde ont jamais connu. Alliés, ennemis, organisations internationales, traités. Avec Donald Trump, tout est mouvant, rien n'est pérenne. Mais malgré tout, l'équipe du Dessous des cartes a voulu relever le défi, tenter de regarder le monde tel que le fait le président à la mèche blonde et faire le bilan de ce qu'il est ou pas en train de changer à la politique étrangère américaine et à l'ordre ou au désordre du monde. En janvier 2017, quand Donald Trump arrive à la Maison-Blanche, les États-Unis sont la première puissance mondiale, mais non la seule. L'Union européenne, la Russie, l'Inde et surtout la Chine contrebalancent l'hégémonie américaine. Les relations internationales sont fondées sur les grandes institutions, nées en 1945 à l'initiative des Américains, pour garantir la paix et la stabilité économique mondiale, à savoir l'ONU, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui sont basées à New York et à Washington. Dans ce monde multipolaire, la diplomatie américaine est basée sur un système d'alliances. Auton, Japon, Corée du Sud, Australie, entre autres. Ses alliés ont en commun des conflits avec des États comme l'Iran et la Corée du Nord et des groupes terroristes, Al-Qaïda, État islamique. Depuis son élection, Donald Trump veut renverser l'ordre international qu'il dit globalisé et donc contraire aux intérêts nationaux, selon lui. Dès juin 2017, il décide le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, signé par 196 partis, rompant ainsi avec le multilatéralisme de l'après-guerre et aussi avec la politique de son prédécesseur. À l'international, comme en politique intérieure, Donald Trump est en effet obsédé par l'idée d'effacer les grands succès de Barack Obama. Sa politique étrangère tient en deux mots, « America first ». Ce mot d'ordre se décline d'un bout à l'autre de la planète et avant tout, sur le plan économique. Avec le Canada et le Mexique, tout d'abord, ses voisins sur le continent américain. Donald Trump estime que le traité de libre-échange qui lie les trois pays, l'ALENA, est l'un des pires accords commerciaux jamais signés. Pour obtenir « a better deal », un meilleur accord, il va donc menacer Ottawa et Mexico de représailles économiques. Le nouveau traité est présenté comme plus favorable à l'emploi des ouvriers du secteur automobile et aux éleveurs laitiers américains, c'est-à-dire aux électeurs du président républicain, ses habitants de l'Amérique pauvre de la Rust Belt, la ceinture de rouille des régions désindustrialisées et aussi ceux des plaines de l'Ouest. Au sud, à la frontière avec le Mexique, la menace migratoire est aussi un épouvantail bien utile vis-à-vis de son électorat. Le grand mur promis par Donald Trump pendant sa campagne revient sans cesse dans le débat public américain et plusieurs milliers de soldats ont été déployés à la frontière. Par ailleurs, en menaçant d'augmenter les droits de douane, le président américain a obtenu de Mexico en juin 2019 le renforcement de la surveillance de l'immigration. Avec ses alliés de l'autre côté de l'Atlantique, c'est aussi « America first ». Les pays membres de l'OTAN sont ainsi sommés d'augmenter leur budget de défense plutôt que de compter sur le parapluie américain trop onéreux aux yeux de Donald Trump. Quant à l'Union européenne, elle est priée, elle, de réduire son excédent commercial avec les États-Unis. L'Allemagne, avec ses 55 milliards de dollars d'excédent en 2018, est la véritable bête noire de Donald Trump. Alors, pour rétablir un équilibre favorable, il faut vendre aux Européens du pétrole et du gaz, dont les États-Unis sont devenus les premiers producteurs mondiaux en 2018. Sur ce dossier, le président américain s'oppose frontalement à la Russie, l'autre grand fournisseur d'hydrocarbures à l'Europe, et au projet de gazoduc Nord Stream 2 dans la Baltique et Turk Stream en mer Noire, qui doivent augmenter les capacités d'exportation de gaz russe. Le président républicain, qui n'est pas à une contradiction près, n'a pourtant jamais caché son admiration pour Vladimir Poutine, ni son intention de relâcher la pression sur la Russie, lourdement sanctionnée par Obama, après la crise en Ukraine et l'annexion de la Crimée. Mais sur ce dossier, Donald Trump, qui est soupçonné par les démocrates de collusion avec la Russie pendant sa campagne électorale, n'a pas pu imposer sa volonté. Il a dû accepter au contraire un durcissement de la politique américaine vis-à-vis du Kremlin, qui est considéré comme une menace par l'ensemble de la classe politique. Le président Trump se heurte en effet régulièrement au contre-pouvoir du système américain, à commencer par le Congrès, qui peut bloquer certaines décisions, mais aussi les membres de sa propre administration, ses ministres et ses conseillers, qui sont souvent en désaccord avec lui lorsqu'il perturbe trop fortement les fondamentaux de la diplomatie américaine. En fait, c'est un point central, les divergences de vue entre le président et son administration sont parfois si fortes que l'on peut vraiment parler d'une sorte de diplomatie schizophrène. Et c'est particulièrement le cas au Moyen-Orient, où les États-Unis sont engagés dans plusieurs guerres et lutte contre le terrorisme. Exemple, fin 2018, Donald Trump annonce sur Twitter le départ prochain des troupes américaines de Syrie, où elles ont mis l'État islamique en déroute, et un retrait partiel d'Afghanistan. Le chef du Pentagone, James Mattis, un pilier du gouvernement, démissionne alors avec fracas en exposant publiquement son désaccord. L'Iran est également un objet de discorde sur fond de tensions croissantes dans le Golfe. En mai 2018, Donald Trump annonce la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, signé trois ans plus tôt par Barack Obama, la Chine, la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. A partir de novembre, les sanctions économiques américaines contre l'Iran lui interdisent d'exporter son pétrole et son gaz, ses principales ressources. La pression est maximale, il s'agit d'étrangler économiquement le pays. Mais pour les faucons de l'administration républicaine, l'objectif est bien de renverser le régime à Téhéran. Donald Trump, au contraire, entend obtenir des Iraniens plus de garanties sur l'arme nucléaire. Il ne veut pas d'une nouvelle guerre coûteuse et impopulaire alors qu'il entre en campagne pour sa réélection et il souhaite même poursuivre le désengagement américain au Moyen-Orient. Car les Etats-Unis exportent aujourd'hui plus de pétrole qu'ils n'en importent grâce à l'exploitation de leur pétrole de schiste et cette indépendance énergétique redéfinit leurs priorités dans la région. Moins dépendants de l'or noir du golfe persique, ils s'appuient aujourd'hui sur des régimes amis, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël, à qui Trump a offert la reconnaissance de Jérusalem comme capitale. Et puis un désengagement partiel du Moyen-Orient permet au président et à son administration de se concentrer sur une région encore plus stratégique, l'Asie. En Corée du Nord, Donald Trump mène un pas de deux médiatique avec son homologue Kim Jong-un pour obtenir la dénucléarisation de la péninsule. Même si les résultats concrets se font attendre, le rétablissement du dialogue diplomatique est apporté à son crédit. Avec la Chine, le pays qui défie la puissance américaine, les États-Unis assument désormais une compétition de plus en plus frontale. Début 2018, le président américain se lance sans préavis dans une guerre commerciale avec Pékin et augmente les droits de douane sur de nombreux produits importés de Chine. Le bras de fer est engagé. Pour Trump, il s'agit de réduire l'énorme déficit commercial, 419 milliards de dollars en 2018, et de maintenir la suprématie technologique américaine de plus en plus menacée par les entreprises chinoises. Cette politique de confrontation musclée comporte une part de risque. La Chine détient en effet une partie importante de la dette publique américaine. Le Pacifique est désormais au centre de cette rivalité, qui est aussi politique et militaire. Pékin concentre ses troupes dans plusieurs bases en mer de Chine méridionale, tandis que Washington déploie ses soldats d'un bout à l'autre de l'océan, grâce à ses territoires insulaires et à ses nombreux alliés. Le Pentagone s'inquiète en effet des ambitions chinoises dans la région, et plus encore, de l'émergence d'un véritable partenariat stratégique entre la Chine et la Russie. Car les Etats-Unis entendent bien rester la puissance militaire dominante, et sur ce plan, leur leadership est encore incontesté. 6 commandements militaires, 7 flottes, 1 300 000 soldats sur toute la planète. Et un budget de défense signé de Donald Trump, qui n'a jamais été aussi élevé, plus de 700 milliards de dollars pour 2019, soit 36% des dépenses militaires mondiales. Et il est une autre caractéristique de l'Amérique, selon Donald Trump, une Amérique qui participe au réarmement du monde. Ainsi, en avril 2019, le président américain a annoncé avec fracas le retrait de la signature américaine du traité de l'ONU sur le commerce des armes. Deux mois auparavant, en février 2019, l'Amérique de Trump avait abandonné un autre traité capital, le traité FNI sur les armes nucléaires intermédiaires, suivi quelques jours plus tard dans cette décision par Vladimir Poutine. Nous avons travaillé avec elle pour préparer cette émission. La chercheuse Maya Candel signe les Etats-Unis et le monde chez Perrin. Et puis un grand classique, l'état du monde 2020, titré « Fin du leadership américain » par Bertrand Badi et Dominique Vidal. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. A bientôt. Sous-titrage ST' 501